En 2015, nous lancions chez GRDF notre démarche de construction du référentiel de la relation client. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Raphaël Collat de La Poste, qui m'a parlé d'Esprit de Service France, une association qui venait tout juste de naître. Et je me suis vite rendu compte que grâce à cette association, grâce à toutes les personnes, tous les membres qui composaient cette association, finalement, on avait là un bon lieu d'échange, d'échange de bonnes pratiques entre pairs, des échanges libres sur les fondamentaux de la relation client. Finalement, on a des activités assez différentes les uns et les autres, et des points communs, des points de convergence, parce qu'on va s'adresser aux mêmes clients. L'association Esprit de Service France se différencie des autres associations avec sa démarche de co-construction. D'ailleurs, Esprit de Service France est née avec la co-construction à plusieurs mains d'un label, le label Excellence de Service, qui pose les fondamentaux de la relation client dans les entreprises françaises. Cette démarche de co-construction, on la retrouve dans toutes les thématiques qu'on va aborder chez Esprit de Service France, dans toutes ces démarches de co-construction des entreprises qui, ensemble, vont s'emparer d'un sujet et vont construire pour le bien du client, du client qui, finalement, est unique. L'esprit de service, ça se traduit chez GRDF par cette démarche de co-construction collaborateur-client en permanence. Et puis, c'est, avec l'esprit de service, les outils qu'on a construits ensemble dans cette association. C'est le MOOC qui va permettre, finalement, aux 11 000 salariés de GRDF de monter en compétence sur le sujet de l'accueil, de l'accueil client. Et puis, c'est aussi des démarches de benchmark qui ont spontanément émergé. On fait, par exemple, un benchmark avec BPCE, en particulier Natixis. On va retrouver aussi, autour de table, Air France, La Poste. Et on va regarder comment on va faire évoluer nos centres de contact, tous ensemble. Et on va prendre les bonnes pratiques qui existent chez l'un, chez l'autre. Esprit de service, c'est cet esprit gagnant-gagnant avant tout.